On en vient donc à la question principale pour laquelle on t'a fait venir, c'est-à-dire les relations entre police et justice, tu l'as rappelé toi-même, des manifestations de policiers sans précédent ces derniers mois, qui tous se plaignent d'une justice qui ne suivrait pas, qui ne les suivrait pas assez, qui ne les soutiendrait pas assez et qui rendrait leurs efforts à eux moins efficaces ou moins pertinents. Et ce que c'est vrai, c'est la question qu'on pose dans notre deuxième séquence qu'on a appelée les questions qui fâchent. C'est intéressant quand vous regardez ces manifestations de policiers parce qu'il y a plein de demandes, plein de récriminations, plein d'agacements et qu'on peut comprendre. Ça va du matériel qui ne fonctionne pas et ça, ça touche un peu toute la fonction publique avec des voitures qui tournent mal, des radios qui posent problème. Et quand on est en plus dans des situations assez tendues comme celles qu'on peut connaître actuellement, c'est particulièrement insupportable. On a des critiques contre la hiérarchie, hiérarchie qui ne les comprend pas. On a des critiques contre, et j'y reviendrai, contre la politique du chiffre. Le fait qu'on ait une police à qui on demande avant tout de faire des statistiques, avant de rendre service à la population, il faut d'abord être sûr qu'on a bien rempli ces statistiques. On a des systèmes d'appel, de centralisation qui posent problème. Et parmi ceux-là, un problème qui est celui des relations police-justice. Le fait que les policiers se plaignent très fortement d'avoir une justice qui ne suit pas. L'impression qu'ils ont, c'est qu'eux, ils interpellent des gens, ils les arrêtent, ils les donnent à la justice et que la justice les remettrait dehors. Et, on l'a dit un petit peu, c'est pas totalement faux. Il y a un certain nombre de personnes qui sont dehors. On peut assez vite dire pourquoi. D'une part, il y a des gens qui sont dehors parce qu'on les a arrêtés, et puis l'infraction pour laquelle les policiers les ont arrêtés n'est pas constituée. C'est pas très clair. Ou la justice estime que c'est pas suffisamment grave pour en faire une affaire. La justice a parfaitement le droit de faire ça. Ça, c'est un premier point. C'est pas à la police de décider qui doit aller, qui doit être condamné ou pas. C'est pour ça qu'on a instauré une justice. C'est pour avoir des gens qui décident sur des cas, non pas dans le feu de l'action, mais avec du temps, en regardant le cas de chaque personne, en regardant les choses qui ont été faites. Deuxième point, et ce que dit assez fréquemment le ministère de la Justice, ok, vous nous envoyez des gens, mais vous, policiers, vous devez aussi nous envoyer un dossier judiciaire qui constitue une affaire. Il y a un minimum d'enquête, qu'on sache qui est la personne, qu'est-ce qu'elle a fait, un certain nombre de preuves, etc. Et il s'avère, et on va y revenir, qu'on a un certain nombre de dossiers judiciaires qui ne sont pas d'une qualité extraordinaire. Et puis comme je l'ai dit, c'est pas parce que la personne est remise dehors dans les 24, 48 heures après le placement en garde à vue que la justice va se désintéresser de cette personne. Il peut arriver que vous soyez arrêté et le policier vous remet une convocation pour le tribunal 3, 4, 5, 6 mois après. Alors on peut dire que c'est bien, pas bien. C'est le truc qu'a trouvé la justice pour gérer tous ces flux. C'est qu'elle va vous convoquer 3, 4 mois, parfois c'est un peu plus long, après. Et c'est à ce moment-là que vous allez arriver devant un tribunal ou devant quelqu'un qui va vous proposer une sanction ou une peine. Un tribunal qui va vous condamner. Donc vous pouvez, autrement dit, être condamné après. Il y a aussi des gens qui sont dehors parce qu'ils sont suivis dans ce qu'on appelle, il y a 172 000 personnes, par exemple, l'année dernière, qui sont suivis peine de milieu ouvert. Vous êtes obligé de faire des soins, vous êtes interdit de certains secteurs, vous n'avez pas le droit de vous approcher d'une école si vous êtes soupçonné d'être un délinquant sexuel, etc. Bref, la justice peut donner toute une série d'interdictions qui pèsent sur la personne sans qu'elle soit obligée d'aller en prison. Et puis, il y a, comme je le disais tout à l'heure, ces peines de prison qui peuvent être exécutées plusieurs mois, plusieurs années, parfois, après le prononcer au tribunal. Donc on est dans toutes ces problématiques avec, effectivement, des policiers qui constatent que, parfois, les gens, ils les attrapent et puis ils ne sont pas immédiatement en prison. Ce qui est intéressant, c'est de regarder comment fonctionne cette justice, pourquoi il y a ce malaise, en essayant de regarder un peu plus largement dans les choses, en essayant de regarder un peu plus ce qui se passait autrefois et comment ça fonctionne maintenant. C'est des observations très longues, des entretiens avec des policiers, avec des magistrats, l'observation du travail de ces gens-là. On a regardé un peu comment tout ça fonctionnait durant un certain nombre d'années. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a d'abord un contexte qui s'est transformé très fortement. On a un appareil judiciaire qui s'est transformé. Pour dire les choses très rapidement, on a une justice qui, contrairement à ce qu'on pense, pour une grosse partie des affaires, va condamner de plus en plus vite. On a mis en place, dans les tribunaux, dans les gros tribunaux et puis dans les petits après, des systèmes qu'on pourrait appeler des call centers. Vous avez des magistrats du parquet qui sont avec un casque, qui ont deux ordinateurs en phase 2 et qui reçoivent des appels de policiers qui leur disent « ben voilà, on a arrêté telle personne, qu'est-ce qu'on peut en faire ? » Et le magistrat, en 8 minutes, 6 minutes parfois, va décider de l'orientation de l'affaire. Celui-là, ben non, vous le remettez dehors parce que c'est pas suffisamment grave. Celui-là, ben vous lui donnez une convocation pour le tribunal dans 3 mois. Celui-là, non, vous nous l'amenez tout de suite et on va le juger dans les 24 heures. Ce qu'on appelle les comparutions immédiates, ex-flagrants délits. La justice peut être très très lente. Si on parle des procès d'assises, quand il y a des homicides ou des viols ou des choses très graves comme ça, ça peut prendre des années pour être jugé. Mais vous pouvez aussi, en comparution immédiate, être condamné à 6 ans, 7 ans de prison, 24, 48 heures après avoir été interpellé. Donc parfois la justice peut être très rapide, parfois elle est aussi très lente. Plus l'affaire est grave, plus elle va prendre du temps. Mais il y a beaucoup de petites affaires, moyennes affaires, qui peuvent quand même vous envoyer 10 ans en prison, pour lesquelles ça peut aller assez vite. Ce qu'il faut voir, c'est pas une justice avec un juge d'instruction qui va prendre un dossier et l'examiner. Ça c'est 3-4% des affaires. Les plus graves évidemment, mais c'est très peu. Une justice qui va très très vite, qui cherche à produire de la décision. On parle de statistiques judiciaires, il faut produire des décisions très vite. Les magistrats sont évalués là-dessus. Et puis du côté de la police, on va voir que là aussi, il y a des transformations très fortes, et notamment en termes de management. Ce dont je voulais vous parler rapidement, c'est ce que j'ai appelé de l'inspecteur de police passionné du judiciaire. Et on a donc une évolution dans le temps qui est importante aussi parce qu'on a transformé le fonctionnement de la police. Pour dire les choses rapidement, vous avez des grands services de police judiciaire, une direction centrale de la police judiciaire avec des offices centraux, avec des services spécialisés, mais eux c'est pour la grande criminalité. Et puis vous avez les commissariats de police que, en général, on connaît plus, à moins qu'il y ait des grands délinquants ici, mais en général, on connaît plus les commissariats de police. Et donc la grosse transformation, c'est que jusqu'à la fin des années 90, vous aviez deux sortes de police. Vous aviez les policiers en tenue, ceux qu'on voit, qui font les patrouilles, qui interpellent les gens dans la rue, etc. Et vous aviez le corps des inspecteurs de police, ceux qu'on voit dans les vieux films comme Inspecteur La Bavure ou tous les films qui se moquent un peu des policiers. Donc des gens qui sont en civil, qui sont habillés comme vous et moi, qui font des enquêtes, qui ont des contacts dans la rue, etc. Entre les policiers en tenue et les policiers en civil, il y avait un cloisonnement très net. On avait deux mondes policiers qui vivaient les uns à côté des autres. Le policier en tenue, dans la rue, attrapait des gens, faisait des rapports très rapides, etc. Et puis on avait ceux qui faisaient les enquêtes, ceux qui faisaient les dossiers judiciaires, ce qu'on appelait les inspecteurs de police ou les enquêteurs de police, donc qui avaient un statut spécial, le statut d'officier de police judiciaire, qui vous donne un certain nombre de droits et de pouvoirs. Par exemple, le droit de placer en garde à vue, le droit de faire des perquisitions. « Non, tous les policiers ne peuvent pas le faire. Ils font un statut spécial, ce statut d'officier de police judiciaire. » Et donc on avait un net partage entre ces officiers de police judiciaire et les gens en tenue qui interpellaient les gens dans la rue. Ils ne s'entendaient pas très bien. Pourquoi ? Parce que le policier dans la rue, il interpellait des gens dans des conditions plus ou moins légales. Et puis après, il allait amener cette personne interpellée chez l'officier de police judiciaire qui lui disait « Ah mais ça ne va pas là, tu as fait une affaire qui ne tient pas la route. Tu as interpellé une personne dans des mauvaises conditions juridiques. » Ou « Non, là, ce n'est pas un délit. Tu as interpellé quelqu'un, mais ce n'est pas un délit. Il t'énerve, il est agaçant, mais ce n'est pas un délit. Donc on ne peut pas faire. » Le problème entre l'homme d'action et l'homme qui fait du judiciaire, elle se situait entre les deux étages, rez-de-chaussée, les gens en tenue, et à l'étage, les gens qui étaient habillés en civil et qui faisaient déjà de la procédure judiciaire. Ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait vraiment deux mondes policiers parce que les policiers en tenue étaient dans cette logique très hiérarchisés avec des chefs, etc. Les inspecteurs de police avaient une grande liberté parce que quand le commissaire de police, pour dire les choses rapidement, leur demandait des choses, il disait « Non, non, mais moi je suis officier de police judiciaire, donc je dépends de la justice, donc je travaille pour la justice, je ne travaille pas pour le commissaire de police. » À l'époque, les relations entre ces policiers en civil, ces inspecteurs et les magistrats étaient décrites par ces deux personnes comme une affaire de confiance. On avait des policiers, alors pas les policiers en tenue encore une fois, mais les autres disaient « Mais nous on a confiance dans les magistrats, on travaille avec eux, on se connaît, on est peu nombreux nous du côté police, on représente 10% du corps, même pas, on parle avec les magistrats, etc. On a des bons contacts, et puis du côté des magistrats, des magistrats qui vous expliquaient qu'évidemment on a des contacts privilégiés avec tel ou tel policier ou tel groupe de gendarmes et on travaille avec eux. Donc on a cette relation de confiance très forte, mais encore une fois qui ne concerne qu'une partie des policiers. Arrivent les années 95-2000 où on va transformer un peu l'appareil policier. Alors on va transformer l'appareil policier parce que les chefs de la police disent « C'est pas normal qu'on ait cette séparation au sein de la police entre les policiers en tenue et les policiers en civil. » À Paris, d'ailleurs un tramureau, ça se concrétisait par quelque chose qu'on voit encore un petit peu, c'est que vous aviez le commissariat central avec le commissariat de police de l'arrondissement, etc. Et puis vous aviez à Paris des commissariats de quartier, commissariat de quartier avec des inspecteurs de police qui connaissaient aussi très bien le quartier, qui avaient des rapports avec les commerçants, avec la population, une certaine forme de police de proximité pour évoquer un sujet dont on parle pas mal en ce moment, qui avaient à la fois le contact avec la population et le contact avec les magistrats. En 2000, on décide que tout ça c'est finalement pas bon pour la police, qu'il y ait cette séparation, donc on décide de fusionner le corps des inspecteurs et le corps des policiers en tenue. Donc, pour ne faire qu'un, tous ces gens qui étaient inspecteurs, qui étaient autonomes, qui faisaient un peu leur cuisine dans leur coin, deviennent des officiers de police et donc deviennent les chefs des autres. Donc on a en quelque sorte rajouté de la hiérarchie, rajouté de l'échelon bureaucratique là-dedans. Ils sont devenus les chefs des autres. Avant, il y avait le groupe des EPJ pour tel arrondissement, une dizaine, quinzaine de personnes qui travaillaient ensemble, qui réglaient des affaires judiciaires, etc. Et puis les gens de la tenue qui interpellaient, qui faisaient des patrouilles, on a fusionné tout ça et donc les EPJ, les inspecteurs, sont devenus les chefs des autres. Le corollaire de tout ça, c'est que tous ces inspecteurs abandonnent le terrain. On n'a plus d'inspecteurs, de chefs, etc. qui se baladent dans les rues, qui vont discuter avec les commerçants, qui vont faire du contact avec les élus locaux. Ils sont les chefs des autres. On va les mettre dans des cellules d'évaluation, on va créer dans tous les commissariats, vous avez des brigades, alors brigades de 2, 3 personnes avec un chef, et puis un grand chef, et puis encore un niveau hiérarchique supplémentaire. Bref, tout ça se bureaucratise. Résultat des courses, parce qu'il faut quand même continuer à faire le travail judiciaire pour transmettre des dossiers aux tribunaux, qui on va amener là-dedans ? On va dire que tous les policiers peuvent passer le concours d'officiers de police judiciaire et devenir officiers de police judiciaire. Alors c'est ce qui va se passer. On va prendre des gardiens de la paix qui sont un peu motivés, on va leur dire vous passez le concours, etc. Le problème, c'est que ces gens-là ne vont pas forcément s'investir autant que les inspecteurs dans le judiciaire. Parce qu'avant, quand vous étiez inspecteur, vous faisiez du judiciaire toute votre vie. Là, ce n'est qu'un moment dans une carrière de policier. On va faire 2 ans, 3 ans. Premier problème. Deuxième problème, c'est qu'il n'y a plus cette spécialisation, il n'y a plus ce désir d'être investi dans le judiciaire, et donc on a des gens qui font ça de manière un peu plus légère, qui ont moins d'expérience, qui traitent des dossiers sans vraiment se passionner. Et le fait qu'on n'ait plus la police de proximité va encore amener quelque chose de supplémentaire, qui est que c'est extrêmement difficile d'avoir des policiers qui connaissent bien le terrain. Alors selon les quartiers, ça varie, etc. Pour un certain nombre d'endroits, on a des policiers qui n'ont plus le temps de faire des enquêtes. Donc c'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est que vous avez beaucoup de dossiers qui sont transmis maintenant à la justice, qui sont des dossiers qui judiciairement sont mauvais, mal construits, des enquêtes sur le fond qui ne sont pas bien faites, je ne dis pas tous, mais il y en a un pourcentage très important, des droits judiciaires qui ne sont pas respectés, des choses qui ne respectent pas le droit. Donc un magistrat se retrouve avec un dossier branlant. Alors, quand il y a effectivement un avocat qui va arriver, il va dire, mais attendez, ce gars-là a été interpellé dans des conditions qui ne respectent pas la loi, donc la procédure est cassée. Je ne parle même pas de culpabilité ou d'innocence, mais le fait que si vous n'avez pas un bon dossier, vous ne pouvez pas produire quelque chose de bien. Et puis alors on a cette fameuse culture du chiffre qui s'est développée dans la police, qui a été instaurée à partir de 2001-2002, qui est, on demande aux policiers de faire du chiffre. Donc la règle d'or pour des policiers n'est pas « est-ce que la population du quartier se sent bien, aime plus sa police ou autre ? » Non, c'est « combien d'affaires vous avez produites ? » Donc une tendance des policiers à produire de plus en plus d'affaires. Un exemple, je pense, va plus s'éclairer que de longs discours. Vous êtes policier, la nuit, vous êtes souvent appelé pour des différents familiaux, c'est-à-dire un couple qui se dispute, parfois qui s'envoie des choses à la tête, ou différents entre voisins, des voisins qui se disputent, qui se fâchent, ou qui cherchent à se battre. Sur ce genre d'intervention, il y a deux façons d'intervenir. Où le policier, un peu à l'ancienne, va essayer de faire de la médiation, de régler le problème, de dire aux gens « calmez-vous », d'essayer de voir comment on peut solutionner le problème, au moins provisoirement, d'envoyer les gens le lendemain ou trois jours après, chez un médiateur. Bref, on peut trouver plein de solutions. Ça, c'est la première version. La deuxième version, c'est qu'on peut aussi, pour ces gens-là, décider de ce qu'on appelle judiciariser l'affaire. C'est-à-dire, on va dire qu'on va en faire un cas, un cas judiciaire. Qu'est-ce que c'est un cas judiciaire ? On va dire qu'il y a deux personnes qui se disputent, il y a un auteur, il y a une victime, et donc on va dire qu'on va en faire une affaire judiciaire qu'on va transmettre au parquet. Donc, tout ce qui était géré autrement, devient géré par une affaire judiciaire. Et ce faisant, qu'est-ce que fait le policier ? Ce n'est plus lui qui règle le problème, il envoie le problème à la justice pour qu'elle le règle. Et comme la justice est surchargée, comme la justice n'a pas le temps d'aller regarder les affaires dans le détail, elle va forcément mal le traiter. Imaginez, vous êtes convoqué parce que vous êtes disputé avec votre voisin, en plus vous avez un peu insulté le policier, affaire pénale, plainte du policier, plainte du voisin, bon, on oublie, six mois après, vous êtes peut-être réconcilié avec votre voisin, et vous recevez une convocation au tribunal pour qu'on juge cette affaire. Et vous êtes condamné. Donc, même là où vous avez pu vous apaiser avec vos voisins, la situation peut être peu empirée. Donc, croire que la justice va répondre à tout est une erreur. Bon, autre exemple, il fallait faire du chiffre. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On interpelle les consommateurs de stupéfiants. 150 000 personnes par an, ou 130 000 selon les années, qui sont interpellées pour consommation de stupéfiants. Simple consommation de stupéfiants. Alors, je ne rentrerai pas dans le débat sur pénalisation des pénalisations, mais ce qui est important, c'est, là aussi, est-ce qu'il faut faire une affaire judiciaire pour ces consommateurs de stupéfiants ? D'autant qu'avec les lois, si vous êtes interpellé plusieurs fois, il y a des histoires de récidive, de peine planchée, parfois, à certaines périodes, qui s'additionnent, et puis vous allez peut-être finir par aller en prison. Mais est-ce qu'on a apporté une solution au problème ? Non. Et d'ailleurs, ce n'est pas le problème du policier d'apporter une solution. Lui, ce qu'il compte, c'est de faire un cas judiciaire, de dire, je suis efficace, j'ai arrêté plein de délinquants. J'ai arrêté plein de délinquants consommateurs de stupéfiants. J'ai arrêté plein de personnes qui sont des étrangers en situation irrégulière. Ça fait des affaires. J'ai interpellé des criminels. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la comptabilité policière, que vous arrêtez l'ennemi public numéro un qui a tué 10 personnes, ou arrêtez une personne pour consommation de stupéfiants, vous avez une personne arrêtée, une affaire élucidée, et donc vous avez un délinquant de moins sous les verrous, et donc un bâton de plus pour les policiers. Et évidemment que ça va jouer sur les relations police-justice, puisqu'on va demander aux magistrats de répondre à ça. Alors quand les magistrats de l'autre côté ont mis en place ces call centers où ils répondent aux appels téléphoniques, qu'est-ce qui va se passer ? Plus c'est facile pour un policier d'appeler, plus ils vont appeler. Ils vont appeler pour toutes ces petites affaires, tous ces petits délits vont venir encombrer la justice. Qui répond au téléphone ? Telle personne, oui, on va lui envoyer une convocation pendant 6 mois. Oui, telle personne, on va lui envoyer un courrier avec une amende. Oui, telle personne, la justice répond, 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 mais répond sans avoir une vision très claire de ce qui s'est passé. Parce que quand on est dans les assises, on va avoir un expert qui va vous expliquer la personnalité de l'auteur du délit, on va avoir des gens qui vont vous parler de l'environnement, des conditions, etc. Mais ce n'est pas ce qui se passe pour la majorité des 500 000 condamnations dont on parlait tout à l'heure. Comment ça se passe ? Il y a un dossier, il y a un compte-rendu téléphonique par le policier. On se dit, oui, on va relire très vite et puis on va donner une réponse pénale, mais qui est une réponse rapide qui ne va pas régler les problèmes sur le fond. Il faut voir ça un peu. On compare avec certains collègues souvent cette machine judiciaire comme le travail à la chaîne. On produit de la décision, on produit des interpellations et puis finalement, on ne cherche pas à résoudre les problèmes. Chaque personne à son niveau va dire, ah ben oui, il a fait telle chose, d'accord, on va lui donner telle sanction, etc. sans regarder si c'est adapté à la problématique de la personne. Donc on a des gens qui se retrouvent condamnés alors qu'ils n'ont peut-être pas fait des choses très très graves ou que ça pouvait s'expliquer. D'autres gens, on les condamne alors que peut-être on pourrait les condamner un peu plus. Mais comme on n'a pas le temps de regarder les choses dans les détails, on répond mal. Autrement dit, pour répondre à la première question, la justice est-elle laxiste ? Non, elle n'est pas laxiste. Est-ce qu'elle est juste ? Est-ce qu'elle prend son temps et elle regarde les affaires, etc. ? La réponse est non. La réponse est non. Pour un certain nombre d'affaires, c'était traité très vite, c'est mal traité, etc. Et c'est la même chose dans d'autres types de procédures judiciaires. On voit bien que pour le divorce, pour des choses comme ça, ça peut aller très vite et très lentement à la fois, mais que les gens ne sont pas forcément satisfaits parce qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir été écoutés. La justice n'a plus le temps d'écouter. Il n'y a pas de coordination entre les deux. Il y a un manque de coordination, un manque d'échange et j'allais dire une méconnaissance de plus en plus forte parce que tous ces policiers avant qui étaient inspecteurs, ils connaissaient bien la justice, ils travaillaient avec, etc. Maintenant, on a des gens « Oui, je suis au PJ parce qu'il y a une place dans le commissariat du 7e arrondissement et que je vais être dans le 7e arrondissement. Bon, je vais faire ça 2-3 ans puis après, je vais trouver autre chose. » On n'est pas passionné. On a plein d'affaires à traiter, des affaires qui ne sont pas passionnantes. On ne fait pas des enquêtes approfondies. Donc, on va traiter ça plus ou moins bien puis on va l'envoyer aux magistrats puis les magistrats, pareil. J'ai des centaines de dossiers à traiter. On a des magistrats qui peuvent traiter des dizaines de dossiers par jour, même pour la grande criminalité. Un juge d'instruction peut avoir 40-50 affaires criminelles dans son cabinet à traiter à un moment donné. Cette justice est complètement noyée. C'est pour ça qu'on vous a donné aussi les chiffres des dépenses. On a une justice complètement noyée. Les policiers n'ont plus confiance dans les magistrats pour toutes les raisons que j'évoque. On ne se connaît plus. On ne sait pas comment fonctionne la justice. J'interpelle des gens. Je ne sais pas ce qu'ils deviennent. On ne se connaît pas. On ne sait pas trop. On ne sait pas ce que deviennent les gens. même les gens qui sont relativement connus des services de police, on ne sait pas trop s'ils sont condamnés, s'ils ne sont pas encore passés au tribunal, etc. Alors, ça pose la question du contrôle de la police parce que la police est placée sous une double hiérarchie. Hiérarchie administrative avec des chefs, des directeurs départementaux de la police, un ministre de l'intérieur. Mais la police est aussi, pour une partie de ses activités, placée sous l'autorité des magistrats, notamment du parquet, du procureur de la République, et notamment quand vous êtes officier de police judiciaire. Mais il est évident que, dans le système dans lequel on vit actuellement, le lien fort, c'est avec la hiérarchie. Quand vous dites à un policier « Le ministre de l'Intérieur a prévu une priorité, il faut lutter contre les cambriolages », il va essayer de lutter contre les cambriolages. Quand le ministre de la Justice dit « Mais moi, j'aimerais bien qu'on lutte contre l'alcoolisme au volant » ou je ne sais pas quoi, si ce n'est pas dans la priorité des policiers, ça ne va pas leur faire grand-chose. Le problème qui pose un certain nombre de questions, c'est que le parquet a aussi un rôle de contrôle de la police. Normalement, le parquet doit contrôler l'activité des policiers, il doit aller contrôler les locaux de garde à vue, etc. Dans les faits, qu'est-ce qui se passe ? On a une justice qui est complètement dépendante de la police. Parce que le parquet, finalement, toutes les affaires qu'il traite, il est dépendant, et d'autant plus, parce que maintenant c'est au téléphone, de la façon dont les policiers vont lui présenter l'affaire. Il est dépendant de ce que les policiers lui donnent comme information sur le terrain. Alors, si les policiers font de la police de proximité, ils savent à peu près ce qui se passe bien sur le terrain. Pour d'autres affaires, ils ne sont pas très au courant. Mais ils vont quand même donner de l'information, parce que le parquet n'a pas d'autres moyens. Le parquet, les juges, ne sont pas sur le terrain. Ils sont complètement dépendants de la police. Ils sont dépendants de la police, la police peut leur envoyer beaucoup d'affaires ou leur envoyer peu d'affaires. Donc, ils sont obligés de faire avec ces gens-là. Quand le parquet veut qu'il y ait une enquête un peu plus approfondie, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie un papier demandant aux policiers de compléter l'enquête. Les policiers, s'ils ont le temps, s'ils veulent bien le faire, ils le font. S'ils ne veulent pas le faire, ils ne le font pas. Ils disent, on a cherché, on a enquêté, on n'a rien trouvé. Point. Vaine recherche, ça s'appelle, sur les PV de police. Bon, le parquet n'a pas moyen de contrôler. Le parquet ne va pas dans les locaux de police contrôler si les locaux de garde à vue correspondent aux critères Cour européenne des droits de l'homme ou autres. La preuve, c'est qu'on a inventé un contrôleur général des lieux de privation de liberté qui va contrôler tous les lieux, les prisons, les cellules de garde à vue, etc. Parce que la justice ne peut plus le faire. On a même des magistrats qui, comme il faut aller très vite, lisent très très peu les dossiers, n'ont pas le temps de les lire à fond. Donc là aussi, ils dépendent de la police et de la présentation que la police fait de l'affaire. Et puis, pour continuer sur les contrôles d'identité, vous avez un certain nombre de contrôles d'identité qui sont dans un cadre judiciaire, qui sont faits sur les réquisitions parquées. C'est-à-dire, c'est le procureur qui officiellement dit, faites des contrôles d'identité dans tel quartier, de telle heure à telle heure, parce qu'il faut lutter contre tel type de délinquance. Bon, là, on pourrait se dire, ah ben oui, il y a un contrôle du parquet. Sauf que le parquet envoie un papier sans jamais, d'ailleurs, presque jamais, avoir les moyens d'aller voir comment les policiers travaillent sur le terrain. Donc les policiers vous disent, ah mais j'ai une réquisition parquée, comme si c'était un sésame, comme s'ils étaient contrôlés par l'autorité judiciaire. Ils le sont formellement, mais dans la réalité, ils ne le sont pas du tout. Donc on a une justice qui est très critiquée, parce qu'elle ne mettrait pas les gens assez dehors, une justice qui normalement est à autorité, en tout cas pour un certain nombre d'actes sur la police, mais qui, en fait, n'arrive pas à asseoir son autorité. Elle a l'autorité théorique, l'autorité juridique. Si j'étais juriste, je vous dirais, mais oui, le parquet a autorité sur la police pour un certain nombre d'actes. Comme je suis sociologue, je regarde plus les pratiques, je vous dis, oui, mais dans les faits, cette autorité, elle ne s'exerce pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et donc, il est quand même assez paradoxal de voir que la police condamne la justice dans les manifestations, alors même que ce sont un peu eux qui ont pris la main sur la justice. Ils ne s'en aperçoivent pas forcément. Pourquoi ? Parce qu'on continue à être respectueux, parce qu'un procureur peut donner une image d'autorité, mais dans les faits, ce n'est pas ce qui se passe. La question, elle devient, qui contrôle la police ? En tout cas, ce ne sont pas les magistrats. Et c'est là où c'est intéressant de voir que toutes ces critiques policières, finalement, elles cachent quoi ? Elles cachent un malaise qui est évident. Elles cachent des difficultés qui sont évidentes. Mais elles cachent quoi ? Une police à qui on a donné quand même depuis le début des années 2000 de plus en plus de pouvoirs, à chaque fois qu'il y a une nouvelle loi contre le terrorisme, contre la criminalité, de nouveaux pouvoirs. Police à laquelle on a donné des moyens durant la première moitié de la période 2000-2010. mais qui a un peu moins de moyens, mais qui, finalement, souffre d'un problème qui est quel sens donner au métier ? Pour qui je travaille ? Est-ce qu'on vous dit on est là pour arrêter les voleurs ? Est-ce que c'est quelque chose de satisfaisant ? Et est-ce qu'on peut arrêter des voleurs sans avoir un contact avec la population ? Et à mon avis, et on commence à revoir émerger le débat très doucement, ça, ça a été une erreur du quinquennat qu'on vient de vivre, c'est de ne pas avoir réinstauré une forme de police de proximité qui n'est pas la solution à tous les problèmes, mais qui est une façon de poser la question qui est pour qui et pourquoi travaille la police ? On l'a vu avec les récépissés de contrôles d'identité. On a simplement dit, tiens, et si on évaluait les contrôles d'identité ? Même ça, la police ne veut pas le faire. Elle n'a pas voulu la refuser pour des tas de bonnes raisons, mais aussi des mauvaises raisons. Ils ont du mal à remettre en cause un certain mode de fonctionnement et surtout une idée qui tend à se propager, qu'on retrouve dans les discours politiques, c'est pour ça que je l'évoquerai, parce que c'est quelque chose d'assez important, qui est, il suffit de recourir à l'autorité. Mais on vous dit, l'autorité, c'est la force. Or, toute la littérature sociologique et de sciences politiques nous montre que l'autorité, ce n'est pas la force. Le rapport de force, c'est autre chose. J'ai peur de quelqu'un, donc je vais faire. Mais ce n'est pas ça, l'autorité. L'autorité, c'est qu'on obéit à quelqu'un parce qu'on estime que l'ordre qu'il nous donne est légitime. Et quand on voit ça, quand on pose cette question comme ça, on se pose la question de la légitimité. Pourquoi j'obéis au policier ? Parce que je pense qu'il est légitime. Si je ne lui obéis pas, c'est que quelque part, il y a un problème de légitimité. Et c'est, à mon avis, cette question-là qu'il faudrait développer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada